Et salut à tous, c'est Ribosome, et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. La dernière fois on avait pratiqué la traite des vaches, on avait du coup ramené un taureau, je me souviens. On avait avancé en fait dans la première partie de l'épilogue, et en gros maintenant je crois qu'il va falloir que j'aille voir Sadi au bar, qui nous a écrit une lettre, et qui aimerait voir du coup John Marston, 3 ans après, et j'avais pas vu qu'il y avait en fait une mission sur la carte, pour aller la voir à Valentine, du coup je pense qu'on va faire celle-ci d'abord, et après on partira, on partira ici, à Blackwater, et il me tarde d'aller à Blackwater, de visiter un petit peu et de voir ce qu'il va y avoir comme mission. Donc du coup je vous dis, bonsoir à tous, bonsoir à tous, salut Merlugé, salut Golden Caster, salut Sacha Maxence Boissier, salut Chasseur Farmer, salut à toi Salastahat, Tata, pardon, salut Benwalk, et salut à tous, on est parti pour à peu près 2h de live. Donc du coup, je vais passer en plein écran. Et, on est parti, est-ce que j'ai un cheval, oui. Alors pour le trophée, il faut dépasser tous les animaux du mode histoire, les animaux de Guarma Cont, et oui, salut Arox49, je sais pas, je sais pas, peut-être que dans le chat, on pourra te répondre. Cool, je viens de le faire, ok. Il y a le meilleur cheval du jeu à Blackwater, et bien écoutez, on aura qu'à aller voir, mais je pense que s'il faut l'acheter, par contre, on ira pas loin, parce que là j'ai actuellement 20 dollars et 16 cents, je pense que ça va pas être top pour acheter un cheval, je sais pas si c'est à l'achat, ou s'il faut le trouver, par contre, voilà. Les animaux de New Austin, Guarma, et le connure de Caroline ne comptent pas pour le trophée. Bon, et bien merci Ben Walk. Mais tu vois, Golden Caster, j'ai actuellement du coup 20 dollars et 16 centimes, mince, j'ai perdu de l'honneur. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Salut à ceux qui arrivent. Bon, est-ce que vous avez vu la vidéo du Tattoo ? Ce fabuleux Tattoo. Au final, j'ai pas trop galéré à trouver des Tattoo. Ça a été, ça a été à peu près. Et là, la prochaine vidéo, je pense qu'elle sortira... Je réfléchis. La prochaine vidéo de chasse, du coup, ça sera le monstre de Gila. Et je pense qu'elle sortira du coup dimanche, à 10h du matin. Heure de Paris. Ouais, j'ai vu Ben Walk qu'on pourrait changer de pseudo PS4 gratuitement. Mais moi, je vais garder le mien. Je vais garder Ribosome. Chasseur Farmer, tu es riche. 89 dollars. Un lapin. Est-ce que j'ai des armes, d'ailleurs ? Oui, j'ai des armes. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai carabine Lynchfield, fusil Springfield, fusil à verrou. Ah ben, en fait, j'ai toutes mes armes. Cool. Avec des trucs en plus. Fusil carcan. Carcano, pardon. Wow. Oh, 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 oh. Je l'avais pas, celui-là, avant. C'est trop stylé. Il n'y a pas un animal, là, qu'on pourrait buter de loin ? Un animal humain. Il n'y a que dalle. J'avais juste envie d'écouter le bruit de cette arme. Je vais aller voir, là. Côté rivière. Ouais, je vais chasser le bison Tatanka, t'inquiète pas. Je vais faire... Dans tous les cas, je vais faire tous les animaux légendaires. Alors, hop. Est-ce que je peux l'avoir ? Ah, ah, loupé. Eh bien, en tout cas, le bruit est génial. Allez. Go, Valentine. Je crois que pour changer les trucs de... Enfin, le pseudo de PS4, ça sera gratuit le premier coup. Et après, je crois que ce sera payant. Il me semble que si jamais il faut le rechanger après un premier changement, je crois que ce sera 10 balles, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr. Donc, à vérifier. Fais la quête de l'inconnu. Ah, au Créag. Run. Tu auras une super récompense à la fin de la quête. Écoute, je la ferai plus tard. Là, j'ai juste envie d'avancer dans le scénario, en fait. Ouais, voilà. Ben, Wall, qui l'a dit. C'est payant. Mince, j'ai loupé Valentine. Je suis dissipé. Du coup, j'ai pas fait plus. Depuis qu'on a fait le live la semaine dernière, j'ai pas fait plus. J'ai juste sauvegardé ma partie. Et là, on reprend vraiment pile, pile. Pile à ce moment-là. Putain, qu'est-ce que c'est loin, Valentine ? Valentine, pardon. C'est archi loin. Il faut que tu trouves le schéma des balles chercheuses. Au lieu de me dire ça, tu ferais mieux de me dire bonjour, Lopless83. Je regarde juste. Oh, ça va. Ok, donc on va rejoindre Sadi, qui nous a écrit une lettre. Après trois ans qui se sont écoulés. Allez, avance. Putain de cheval. Salone. Allez, hop. On va voir. Salut, Lopless83. Oh putain. La violence. Salut, Bronstrowman. Ça va bien, ouais, et toi ? C'est un bon travail de hideur ma identité. Nous n'avons pas entendu rien de toi. Tu... Tu as tu as tu as tu as tuyé sur le Roanoke ? C'est bien sûr. Je pensais que c'était comme toi et Abigail et Jack. Elle... Elle est bien. Elle a toujours très gentil pour moi. Je suis en train de acheter un propriétaire. Beecher's Hope, West of Blackwater. Je suis un peu de agriculteur maintenant. Et tu ? Tu sais comment ça se passe. Bounties, surtout, et un autre truc. Bon et mal. Tu as intéressé à bounties ? Ah, j'ai eu l'air. Surtout. Actuellement, dans la vraie vie, il y a un orage ici. Je vous le dis. Donc si ça coupe, ça sera peut-être normal. Ça sera anormal, mais normal pour vous. Pour cette intempérie, Suivez Sadie jusqu'à Strawberry. Putain, mais on en vient là, de Strawberry. Elle, elle renverse des gens, mais il ne lui arrive rien. Mais si. Bonjour Bertrand. 0034. C'est la meilleure partie de l'épilogue. Eh bien écoute, il me tarde de voir. L'eau blesse. Si vous entendez gronder autour de moi, c'est donc la foudre qui tombe autour de ce stream, autour de ce live. Ah, ils nous ont épargné le trajet. C'est cool. Quand je fais mes rediffes de live, là, sur la chaîne, ce que je vous fais, quand il y a vraiment trop de poneys, j'essaye de vous couper la partie où je chevauche. Parce que c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, si on se dit rien pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que je coupe. Salut Julien. Salut cow-boy. Le temps a passé depuis la première vidéo de cette chaîne. Je te déconseille de chercher le connure de Caroline, rage assurée. Bah écoute, je l'ai vu pas mal de fois passer dans les commentaires et il faudra bien que je m'y attèle, donc je verrai. Poser des questions sur Nathan Kirk à la ville. D'accord, on va parler à cet homme qui coupe des planches. Questionnée. Vous avez vu un... Vous avez vu un... un neoyorqueux neoyorqueur qui s'appelle Nathan Kirk, environ 45 ans ? Non, monsieur. Si on a beaucoup de neoyorqueurs ici, c'est une ville de resort, vous voyez. Adirondacks of the West, le maire s'appelle, mais je ne me souviens pas d'autre. Salut Crouton-Pierre. Le mot Crouton me fait rire, je suis désolé, c'est pas ton pseudo, c'est juste le mot Crouton. D'accord, donc on a posé des questions à cette personne, c'est très bien. Salut Momo. Le fou à pieds-rouge. Moi, j'ai pas trouvé ça très compliqué au final. Le fou à pieds-rouge. Enfin, c'est sûr que quand t'es... Enfin, je sais pas où tu le cherches en fait, Ben Walk, tu le cherches... Tu l'avais foiré à Guarma, mais il n'y en a pas, je crois, sur la map normale, non ? Ok, au pavillon de villégiature. Donc ça, c'est un pavillon de villégiature. Très bien. La prochaine fois que j'irai quelque part, je réserverai dans un pavillon de villégiature. Alors, questionnez. Vous avez vu un gars, un gars de New York, un gars de l'âge ? Oui. Un gars de New Yorker vient ici, en recherche de l'Ouest. C'est un gars qui voulait. Je travaille pour le gouvernement. Un peu. Il n'y a pas de Nathan Kirk. Monsieur Kirk ? Mais il est tellement... charmant. Vous entendez assez le son du jeu ? Vous entendez assez le son du jeu ? Oui, je suis dans la pièce 3. Je vais lui payer une visite. C'est un business de gouvernement. Ouais, t'as raison Ben Walker. Allez, dans la chambre de Nathan Kirk. C'est un joli pavillon de villégiature, dis donc. Ouais, je suis d'accord avec toi, Julien. Le fer de lance, c'était le truc le pire que j'ai dû faire. Ah, poursuites. Ah, poursuites. Je peux. Voilà. On est parti. Poursuivez et capturez. Ok, donc c'est bon. Je monte l'assaut. On est parti dans du rock'n'roll. Cette quête, je vais devoir recommencer 10 fois. Mais j'espère pas que ça va m'arriver. Il est où ce con ? Ok. Salut à ceux qui arrivent. Allez. Ce que je me demande, c'est est-ce que c'est scripté et est-ce qu'il faut attendre un certain moment pour le choper ou est-ce que déjà de là... Oh, non, là, je peux pas. Pas possible. Ouais, c'est vrai que... On dirait que le cheval de Sadie est rose. Oh, non. Pauvre mouton. Il avait rien demandé. Il a l'air vachement innocent pour un mec qui prend pas du tout la fuite. Ouais, l'eau blesse. Je vais faire gaffe aux arbres, ouais. Là, c'est bon. Yes. Ligoté. Oula. Le cheval rose de Sadie nous fait bugger le jeu total. Du coup, on peut le fouiller. Allez. Ça fait quoi si je chope un gars à la première personne ? On le voit même pas. Allez, hop. Chargé Nathan Kirk sur le cheval de Sadie. Voilà. Entre les arbres et les moutons qui traversent, t'as eu chaud, ouais, j'avoue, j'ai eu du bol, là, pour une fois. Mais pour l'instant, j'ai pas pris d'arbre, donc... Ah, du bronze. Ça nous avait manqué. Une petite émission finie au bronze. Après votre arrivée à Strawberry, repérez le criminel recherché en moins de 30 secondes. C'est un échec total. Après être monté sur votre cheval attrapé et ligoté le criminel recherché en 1 minute et 15 secondes. Eh bien... Je m'en excuse, mais c'est un échec total. Alors du coup, où est-ce qu'on peut aller ? Ça, c'est l'émission que j'ai pas faite. D'accord. C'est l'émission secondaire. Eh bien, écoutez, je vais aller là. On n'est pas très loin, je crois. Ça va à peu près. Est-ce qu'il y a une gare, là ? Non. J'y vais à dos de poney. C'est parti. Oh ! Eh bien voilà. C'est fait. Il fallait bien que ça arrive. De toute façon, là, voilà. J'ai fait mon 100% de ce live, c'est-à-dire une médaille de bronze et un arbre en pleine gueule. C'est parfait. J'ai juste pas envie qu'il y ait une coupure d'électricité à cause de ce torage, là. Je sais pas si vous entendez le tonnerre. Peut-être que vous l'entendrez s'il tombe à côté, là. Donc là, du coup, on se dirige vers Blackwater. La partie de la map à laquelle on n'a jamais eu accès dans Red Dead 2. J'avais été y faire un tout petit tour, du coup, juste à la fin du live du chapitre 6. Et après, j'y suis juste passé en coup de vent pour faire ma vidéo sur... sur le tatou. Hop là. Ok. Donc, moi, le cheval va passer niveau 2. Oula. T'inquiète, braqueur du dimanche. On a juste fait une mission avec Sadi où on a récupéré un certain Kirk qu'on lui a laissé sur son cheval rose. Et c'est tout. C'est ça qui est un peu chien. Chien dans le sud. Il n'y a pas de gare. Il faut tout faire à dos de poney. Et ouais. Blackwater. Voilà. Donc là, du coup, c'est la même ville que dans Red Dead 1. Mais du coup, plus récemment dans le temps. Donc, elle n'est pas finie d'être construite. Je trouve ça génial qu'ils aient fait ça, en fait. Je trouve ça trop cool. Et ce qui aurait été énorme, c'est genre qu'ils refassent, qu'ils intègrent Red Dead 1 à l'intérieur de Red Dead 2. Ça aurait été trop bien. Mais je pense que ce n'est pas possible parce que du coup, ça doit être vachement lourd. Et déjà que le jeu fait 105 gigas. S'ils avaient dû faire ça ou à la limite un DLC peut-être, mais il y aurait eu, je pense, 80 gigas de plus. Ta gueule ? Alors Chasseur Farmer, dans le cas où le jeu s'éteigne et où je perds de tout. Ben écoute, je ne sais pas ce que je ferai. Je pense que d'abord je pleurerai derrière en PLS, couché par terre en boule. Et puis je vais vous laisser la cinématique. Je rappelle que là on vient chercher du pognon pour pouvoir s'acheter une ferme. et qui ? Mr. Gettys. Je travaille pour lui. Il dit que vous pouvez me aider. Je veux dire, si vous pouvez. Donc, David Gettys me dit que je suis le type d'un homme à loaner un homme avec deux noms de l'argent pour qu'il acheter une ferme sur l'account de sa faim de sa faim de sa faim ? Tu n'es pas trop promisant quand tu dis ça. Alors, comment tu dis ça ? Sous-titrage Sous-titrage Ok. Ah, on va aller tabasser des mecs. Le bruit des chaussures. Ok. Donc. Il est en train de rédiger le contrat. Et on va aller donc, c'est où ? C'est là. C'est chez le cousin, c'est ça ? Ouais, au final, moi, New Austin, je ne me suis pas trop baladé dedans. Mise à part pour le tatou, c'est vrai que je ne me suis pas hyper intéressé à la zone. Mais d'après ce que vous avez l'air de dire, il n'y a pas grand chose à faire. La bagarre ! On s'en fout. Nous, on veut les fric. Toujours aussi beau. Toujours aussi magnifique. C'est extra. Quand même, le jeu est sorti le 25 octobre, je ne vais toujours pas terminer. Je suis désolé. Est-ce que, du coup, ils ne meubleraient pas New Austin plus tard avec un DLC justement sur cette partie-là ? Ça ne serait pas con. Peut-être qu'ils ont fait volontairement le truc vide pour que, justement, après, il y ait quelque chose à faire. Je ne sais pas. J'espère que ça. Qui est en charge ici ? N'importe qui, monsieur. C'est un pays libre. Ça, je n'en suis pas sûr. Écoute. Je comprenais cette terre. J'ai peur. J'ai peur que vous devriez aller d'autres. Qui est-ce ? Je ne suis pas sûr. J'avoue qu'il est long ce jeu. Confrontez les squatteurs. OK. donner de l'argent ou intimider. Intimider. Lui là, vite. Tac. Voilà. Ouh. Fleur. Yeah. Fouillé. Merde. Ça, c'est de la Gembarde, je crois, l'instrument. Je les ai tués sans même leur parler. Moi, je leur ai parlé un peu. Après, je les ai tués. Ah ben... J'ai exactement la même météo dans Red Dead que dans la vraie vie. Si ça, ce n'est pas de la synchronisation. Ah, c'est vous. Le mec avec deux noms et no past. C'est bon, c'est bon. Comment vous ? Alors, c'est juste qu'il n'y a pas de plus. OK. Ah, vous avez votre papier prêt prêt. Vous êtes sûre de qu'il y a ce place ? C'est vraiment run-down et le prix n'est pas pas d'une 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 OK. Alors, le signe ici et ici. Le re-braqueur du dimanche. Un contrat. Ça paraissait tellement fake au final à l'époque. Un truc comme ça. Surtout que on était à la base dans un camp avec des compatriotes avec qui on foutait sur la gueule sur tout le monde. c'est vrai que ça fait pas très voilà, il est perplexe quoi, le jeune. Maintenant, on t'invite, Mr. Marston et on t'invite Mr. Milton et on t'invite votre propriété. Mais, vous pouvez acheter votre liberté chaque semaine. Éventuellement, vous allez être un propriétaire. J'ai compris. Parfaits, vous êtes maintenant un vrai américain indébdé owned by the bank. Haha, chokin, they own me, they just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Je suis proprio. Mr. Marston. Welcome to Home Ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Haha, I'm just chokin. Cool. Ah, c'est l'oncle. Hey, You're very same. Come here. Haha. I saw you going into the bank and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. Thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. Not a problem. I come too. No, you don't have to. Salut Anthony. T'inquiète, il n'y a aucun problème. Tu fais vraiment, tu fais à ton rythme. slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Merci Anto. Bonne soirée. Salut, Ange Ange, tu veux du punch? Retourner à Bitches Hope avec l'oncle. Hop là. Anthony, c'est cool. Je suis content en tout cas que ça plaise autant et que les gens rient à mes blagues au final, parce que mes blagues sont souvent lourdes, surtout dans certaines vidéos comme la bouffette, le cochon, les serpents de Guarma. Ou le tatou, récemment, le tatou. Oui, j'ai vu Bracardi Dimanche, je... juste, je ne peux pas afficher ce mot, malheureusement. elle est déjà qu'attendre que je sois bien installé pour me rejoindre. Donc elle t'a quitté, oui, c'est ça. Donc j'ai acheté ça, en fait, là. C'est pas épais, hein. Salut, chasseur-farmer. Un plus. C'est parti pour la création d'un ranch fantastique. Déplacer des pierres. Renverser des brouettes. Pousser des brouettes. Cool. Trop stylé. J'ai de nouveau un camp, alors. Épilogue 2. Non. Si. Épilogue partie 2. Beachers Hope. Dur à dire. Ok. Donc, mission en bronze, bien évidemment. On ne change rien. Termine la mission en moins de 2 minutes et 30 secondes. Bon, ok. C'est raté. L'oncle va être aussi utile à John que le fou à pied rouge dans l'encyclopédie. Très bien. Alors, quelle heure est-il ? Oui. Alors, du coup, je vais juste couper l'enregistrement à partir de maintenant. Hop. Pour les gens qui sont en live, restez là. On continue tout de suite. Pour les gens qui voient sans VO2, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous la découvrez. Et à vous balader dessus pour voir un petit peu ce que j'ai pu faire. Il y a pas mal d'animaux, pas mal d'animaux légendaires. Et des lives avec, y compris du coup, la fin du chapitre 6 qui m'a marqué. Du coup, je vous dis à bientôt. Ciao.